La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la manifestation prévue cet après-midi par la coalition Yehui Askanoui est déjà en vedette dans les journaux parus ce mercredi 8 juin 2022. Réoumi Cotidion qui signale, Yehui prête sur tous les plans. Note dans ses colonnes qu'il pleuve, vente ou neige, les leaders de cette coalition tiendront leur marche pacifique à la place de la nation. Hier, Khalifa Sale et compagnie se sont dit déterminés pour dire à Maki leurs quatre vérités. Sachant que la manifestation est autorisée, la procession lancée par Abbas Fall risque de jeter de l'huile sur le feu. Fait savoir ce journal dont l'analyste voit dans les agitations frénétiques de la classe politique le démarrage de la campagne électorale anticipée. Il va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Cotidion. Sud Cotidion note que Yehui prend la rue à travers une grande mobilisation contre les validations de sa liste nationale ce mercredi. Walf Cotidion préfère parler du défi de la mobilisation pour Yehui Askanoui qui manifeste cet après-midi. Et selon ce journal, Yehui Askanoui et ses partenaires devraient réussir la mobilisation pour faire pression sur le pouvoir. Si Khalifa Sale et ses camarades ratent cet objectif, ils en prendront un sacré coup sur la tête préviant Walf Cotidion. L'observateur signale par conséquent Yehui aux heures du destin avec cette manifestation contre l'invalidation de sa liste des titulaires au scrutin proportionnel. Ce journal évoque les enjeux politico-économiques de la manif de toutes les peurs prévus cet après-midi. Mais le pouvoir est prêt à contrecarrer les plans de Sonko et compagnie, souligne Lopes. Dans le quotidien aussi, l'on promet que l'État ne se laissera pas faire. Mais Khalifa Sale persiste. La manif aura lieu à Vienne Kupoura, lance l'ancien maire de Dakar. Ousmane Sonko lui invite à empêcher Maki d'avoir une troisième candidature. Place à l'obé risque, note par conséquent le journal de Madjambaljane. Pendant que le journal Busby s'exclame « Attention », évoquant aussi les risques de violence lors de la manifestation de Yehui cet après-midi. Busby voit et signale toutes les oreilles vers le préfet et revient sur la sortie de Nias Idi Aminatambengdjaï et compagnie. Ce journal nous parle aussi de l'appel téléphonique de Aluntine à Yehui et Beno Bokouyakar. Beno, qui dénonce un appel à l'insurrection et avertit Yehui Askanoui dans l'info et dans Vox Populi. Cherou Oumaran prévient aussi les opposants et les invite à rester républicains. Pendant que Nias Idi Aminatambengdjaï appelle Sonko et compagnie à la raison. Aluntine met pouvoir et opposition face à leur responsabilité pour des législatives transparentes, libres et apaisées. Mais le mal est déjà fait, semble dire Bougangédani, qui accuse Makissal d'être derrière le rejet des recours par le Conseil constitutionnel. Par conséquent, Gomsabop et Yehui sont la résistance, renseignent l'info. Hélas, détecte de l'électricité dans l'air, avec notamment la manifestation de Yaoua prévue ce soir. Sonko, dans ce même journal, menace et promet que les sept sages rendront compte tôt ou tard. Pendant ce temps, dans Busby, maître Masornakan lance un SOS contre la hausse du prix du super. Ose qu'il juge illégal dans Réoumi Quotidien, où le président des consuméristes revient sur cette augmentation de prix décidée par les autorités cette semaine. Et selon l'avocat, la décision est mal fondée. Il s'explique à la page 4 du journal du groupe Réoumi Network pendant que le journal Observateur livre de nouveaux secrets dans l'affaire du détournement du bateau d'engrais de 3,9 milliards de francs CFA. Et dans l'enquête sur le décès des 11 bébés à l'hôpital de Tivawan, l'Obs renseigne que le doigt des juges est aux trousses de l'électricien et de celui qui l'a engagé. Et dans l'affaire d'Ibrahima Khan, tué au couteau, Réoumi Quotidien nous apprend que ces trois agresseurs voulaient faire la fête. C'était précisément pour célébrer la Saint-Sylvestre en grande pompe que Babacar Diop Modudian et Djibi Sao, alias Djibi Kanya, avaient attonté à la vie du jeune Ibrahima Khan qui voulait lui en véhicule. Pour ce crime abject, ils risquent la prison à vie, selon Réoumi Quotidien, qui revient à sa page 3 sur leur procès tenu hier. Et pour lutter contre la corruption, l'OFNAC plaide dans l'Asse pour le renforcement de l'arsenal. Les Lyons, eux, ont gagné son panace hier face au Rwanda par un but à zéro, rapporte l'Asse. Sauvé par un pénalty de Manet, le Sénégal fait le plan, souligne pour sa part Vox Populi. Un stade qui appelle cela la chance du champion donne ainsi le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.